Bonjour à tous les amis astrophiles, et comme je le dis, bonne année si possible. Alors, puisqu'on parle de bonne année, toute la question c'est sur un peu, est-ce que 2021 sera supérieur à 2022, sera meilleur que 2021 ? Tout le monde s'est dit ça en se souhaitant les voeux de nouvel an, c'était un peu ridicule, mais bon, j'en parlerai, j'espère avoir le temps d'en parler pour l'analyse de l'année, qui n'est toujours pas là, alors encore une fois ce n'est pas pour me justifier, mais c'est pour expliquer, parce qu'il y en a qui disent, ça m'énerve, il se justifie, non j'explique c'est tout, je n'en ai rien à faire, de me justifier, je n'ai rien à me reprocher, mais il y aura difficulté à faire cette habituelle interprétation de l'année, parce que là je suis assez malade, puisqu'il y a une antenne de relais qui s'allumait pas très loin de chez moi, où j'étais réfugié pour éviter ce genre de calamité pour moi, puisque je suis H.S. et elles viennent s'allumer, ce qui fait que je souffre actuellement, donc je ne suis pas sûr de réussir à vous fournir ça, je l'ai commencé à le préparer néanmoins, mais bon, on verra, là je ne peux absolument rien garantir, si ça se trouve, c'est ma survie qui doit passer d'abord, bien que d'habitude je ne pense jamais comme ça, mais là je suis obligé. Donc, alors occupons-nous de cette nouvelle lune qui a lieu à 12 degrés 20 du Capricorne, à 19h34, donc le 2 janvier, donc elle s'est passée là, je vous avais heureusement donné à l'avance l'heure, donc j'espère que vous avez pu tous méditer à ce moment-là, puisque comme c'est la nouvelle lune de début d'année, la première nouvelle lune de l'année, c'est la plus importante pour déclencher en fait la nouvelle lune du Capricorne, et en général c'est une deuxième occasion, après le solstice d'hiver, pour lancer l'énergie de la nouvelle année. Alors, il y a une constante qu'on va appeler une constante, une constante qui existe depuis plusieurs années, c'est, comme Pluton est en Capricorne, dès qu'on arrive en Capricorne, le soleil va croiser Pluton. Alors à chaque fois ça crée des drames pour la Terre ou pour les êtres humains, par exemple, la tempête de 1999, c'était juste le moment de nouvelle, donc c'était la conjonction du soleil qui arrive sur Pluton en Capricorne, et l'énorme tempête qui avait rasé des forêts entières dans tout l'ouest de la France. Bon, en 2004 vous avez eu le fameux tsunami, en Asie du Sud-Est, pareil, et puis en 2019, vous savez comme moi que c'est le moment où tout d'un coup, il y a l'explosion de cette pandémie à Wuhan. Bon, est-ce qu'il y a un drame là qui nous attend ? Le drame peut-être par rapport à la Terre, l'écologie peut-être aussi par rapport à la vie des personnes, des pays, enfin voilà, ça peut-être des drames politiques aussi. Alors est-ce qu'il y a un drame qui est en route, qu'on peut déjà voir venir ? Ben oui, malheureusement, puisque c'est le 15 janvier, le soleil arrive sur Pluton, le 15 janvier pile. Or, on nous a déjà lancé ce qui va se passer le 1er janvier en France, c'est l'instauration du pass vaccinal qui remplace le pass sanitaire. Alors, donc ça c'est surprenant hasard, alors c'est possible que ce n'en soit pas un, puisque, comme je vous ai souvent dit, grâce à la franc-maçonnerie qui connaît l'astrologie, qui se la réserve en droits exclusifs, en usage exclusif, au plus haut niveau, pas pour les petits mecs de base, qui tablis, non, non, ça c'est, eux ils sont dans l'humanisme, ils sont dans la gentillesse, tout ça, c'est le plus haut niveau, ils utilisent ça pour les décisions politiques importantes. Donc c'est tout à fait possible, cette date, comme par hasard, c'est le jour même de cette conjonction, sachant que soleil c'est le pouvoir, et Pluton c'est le pouvoir un peu violent, l'imposition sur les masses, la conjonction des deux veut dire quelque chose qui s'impose en masse à tout le monde, pour structurer quelque chose de neuf, c'est tout à fait dans l'esprit de notre cher président, qui je me rappelle, est un sandra capricorne, donc c'est pas impossible que derrière cette décision, il y ait un choix de date préalable, qui n'est pas choisi au hasard, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, qui se disent, ah ben non, ça se fait pas, c'est n'importe quoi, comme si c'était une idée, d'un astrologue qui veut se faire mousser, non, 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 il faut savoir que vous vivez dans un pays, qui est la France, il y a un autre pays comme ça, qui est les Etats-Unis, qui ont été construits par la franc-maçonnerie, qui à l'époque était un mouvement assez libérateur, lié au droit de l'homme, lié à l'esprit des Lumières, et que la date de naissance des Etats-Unis, comme celle de la France, ont été calculées astrologiquement, de manière, pour les Etats-Unis, de créer une grande prospérité matérielle, bon, ben, il n'y a pas de doute, ils avaient des bons astrologues, parce que ça allait marcher, sauf qu'ils sont coincés en matérialisme, maintenant, l'excès de, de, enfin, d'enrichissement, on va dire, néolibéral, capitaliste, et pour la France, l'objectif était de créer une société nouvelle avec le peuple, et de proposer, en fait, ce que Robespierre ou Gracius Baboff appelaient de leur vœu, c'est-à-dire une espèce de société où les communs reviendraient au peuple, et où tous les privilèges s'arrêtaient. Bon, ça a été remplacé par une société plus liée à la bourgeoisie, et on sait que la lutte entre le peuple et la bourgeoisie, ça a été la nouvelle dualité, après l'ancienne dualité, qui était la dualité entre les nobles et les bourgeois. Voilà, donc, je referme cette parenthèse, juste pour dire que, voilà, donc, c'est, c'est pas la science-fiction que je vous dis là, c'est une manière de, Mitterrand a été connue pour ses rapports aussi avec Elisabeth Tessier, qui, on disait, ah oui, il prend exprès une astrologue, parce qu'elle est jolie, c'est pour se la faire, oui, enfin, bon, Reagan, c'est pareil, avec son astrologue, qui a réussi, pour la première fois, à éviter que le, qu'il y ait des clashs encore entre les USA et l'URSS, à la grande époque, et puis que, l'avion présidentiel a tourné trois fois autour du ciel de Moscou, pour atterrir à la bonne heure, et effectivement, ça marchait, sinon, ça n'aurait pas été dans le bon signe, une fois qu'il était dans le bon signe, c'est la première fois qu'il y a eu des accords, des armements unilatéraux, entre la Russie et les Etats-Unis, donc ça marche très très bien, et ils le savent, ces dirigeants, et ils ont à cœur de vous faire croire que c'est de la bêtise, ou de vous laisser seulement, ce que j'appelle les horoscrottes, dans vos petits journaux préférés, les horoscrottes dans lesquelles vous lisez une même définition, pour des millions de gens en même temps, vous lisez une seule case, et vous croyez que c'est de l'astro, pas du tout, c'est pas de l'astro, c'est du foutage de gueule, mais enfin bon, eux, ils se réservent la véritable astrologie, que moi, j'essaye de mettre au service du peuple, ce qui est un sacré morceau de bravoure, parce que les gens ne se rendent même pas compte qu'on fait ça pour eux, c'est-à-dire, c'est une volonté pour que vous repreniez en main vos destinées, et que les grandes directions de la vie ne soient pas données uniquement par des pouvoirs qui sont de plus en plus corrompus maintenant. Voilà, je referme cette parenthèse, donc disais-je, je vais la refermer vraiment. Alors, revenons à cette histoire de passe vaccinal, là, il faut absolument faire le commentaire de ce que s'est réellement passé du passe sanitaire, qui est une espèce de, alors on pourrait dire, une espèce de mesure de sécurité qui est censée limiter la pandémie en limitant la liberté de circuler, sorte de gestes barrières plutôt collectifs qui complètent les gestes barrières plutôt individuels, le masque, la distanciation, le lavage abondant des mains, et tout ça. Bon, jusque-là, bon, on peut critiquer pas mal de choses, mais bon, ça fait partie des choses pas trop idiotes. Si un virus se retransmet par la vapeur qui sort de votre bouche, on voit bien en hiver comment elle sort de la bouche, la vapeur, on voit très bien que ça atteint vite le visage de l'autre. Bon, bref, le passe vaccinal, c'est quand même autre chose. Alors là, on saute une frontière constitutionnelle très importante, parce qu'on n'est plus dans une mesure de sécurité. Là, c'est le meurtre carrément de la liberté constitutionnelle, de chaque être humain de se soigner comme il veut, au nom d'un excès de sécurité, qui est la vaccination totale comme objectif absolu qu'il faut absolument atteindre, objectif à l'efficacité très douteuse, voire même inverse d'après les recherches de pas mal de médecins, de spécialistes, de gens qui sont en l'urgence et qui alertent en disant « Ouh là là, attention, on est de moins en moins sûr que ce vaccin qui n'en est pas un, qui est quand même un ARMSG, donc un OGM injecté, qui a l'air d'avoir de bons résultats quand même, en apparence. Ben oui, mais par derrière, il y a de plus en plus de résultats. Alors c'est très mal compté puisque si vous faites un malaise dans les trois quarts d'heure qui suivent, vous êtes repéré, mais si vous les faites dans les trois mois suivants, ce qui est complètement logique vu la manière dont ce vaccin se diffuse dans le corps, par les vaisseaux, par les cellules, alors là, non, ce n'est pas vu comme étant un effet du vaccin. Bon, puis j'ai vu une amie comme ça qui s'est fait opérer de quelque chose de grave et qui a eu des suites chirurgicales complètement inattendues qu'a failli avoir un grave accident opératoire. Deux mois après, cette maladie s'est déclenchée, enfin en pleine santé, elle a 27 ans, je ne sais pas, et ça s'est déclenché en plein dans les trois mois qui sont la zone de conséquence du vaccin. Mais ça, ce n'est pas compté comme même par elle, elle ne l'avait pas vu, elle ne se doutait pas que c'était l'un des effets secondaires de ces vaccins. Alors comme ils sont comptés, si vous comptez trois quarts d'heure seulement, l'effet secondaire, sauf si il y a des sévions, là c'est un peu compté quand même, mais que sur trois mois, vous ne comptez pas, vous imaginez bien que le nombre de cas négatifs est multiplié par 10, 20 ou 30 par rapport à ce qui est officiellement comptabilisé. Le rapport bénéfice-risque est donc officiellement annoncé, donc totalement faux. Et ça, ce n'est pas d'hier, ça ne date pas de cette pandémie, je l'ai vécu vraiment réellement dans ma chair puisque j'ai eu un accident vaccinatoire qui m'a fait passer dans l'allergie, puis dans l'EHS maintenant, tout ça, c'est des conséquences, il y a des preuves de ça, c'est des conséquences de cela très directes, mais qui sont faciles à prouver, je ne vais pas perdre de temps avec ça, mais évidemment, ce n'est pas comptabilisé, si je veux faire valoir ça, je n'ai même pas de certificat médical de ça parce que les médecins ne voulaient pas le faire et ils ne veulent toujours pas le faire actuellement. Donc ce n'est pas nouveau, c'est pour vous dire que la non-comptabilisation des effets secondaires négatifs de certains médicaments, quels qu'ils soient, est en grande partie refusée, surtout quand c'est de la vaccination, parce que les médecins ont peur de passer pour être des anti-vax. Donc sachant que le rapport bénéfice-risque, il faudrait vraiment le calculer à chaque fois, parce que quelquefois, le rapport bénéfice-risque peut être à l'avantage de vaccins, mais il n'est pas calculé. Il est calculé par défaut, avec un avantage multi par 10 pour les pro-vax. C'est comme s'il y a dans un débat, on a laissé la parole, c'est ce qui se passe d'ailleurs, que ceux qui sont pour la vaccination et jamais aux autres arguments. Donc il n'y a pas de débat en réalité. Le débat a lieu sur France Inter, on peut entendre un débat qui a lieu entre tel médecin qui est pro-vax et puis tel spécialiste de la vaccination qui est pro-vax, enfin etc. Ils sont tous pro-vax et puis ils appellent ça un débat. Super, quand est-ce qu'ils en invitent quelqu'un qui pourrait parler d'une théorie différente par rapport à ça ? Ah, il n'y a jamais. Donc c'est un faux débat. Là aussi, ce n'est pas la première fois. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu un astrologue avoir le droit de parler dans votre télé ? Je peux vous le dire, la dernière fois c'était il y a 30 ans. C'est l'une des seules professions qui est absolument interdite d'antenne. Et on va vous le dire après que nous vivons en démocratie. Ben voyons. Enfin, c'est quand même mieux que le poutinisme. Tout est relatif. Mais bon, par rapport à la vraie démocratie française telle qu'elle est annoncée, liberté, égalité, fraternité, on a un petit problème quand même qui devient de plus en plus énorme. Alors, donc, on est en train de sortir de la constitution, liberté, égalité, fraternité, totalement au nom d'une sécurité illusoire. Faites gaffe à ça. Là, il faut absolument réagir parce que, comme on dit, la démocratie ne suit que quand on ne s'en sert pas. Et là, on est vraiment à la limite du danger. Alors, j'avais annoncé une bonne nouvelle pendant la nouvelle lune du Sagittaire. Je tiens quand même à dire, voilà, non pas pour me faire mousser, mais pour toujours mettre en valeur la qualité de ce que permet d'analyser l'astrologie en elle-même. Moi, je ne suis pas là pour vendre ma boutique. De toute façon, je n'ai plus rien à vendre. Alors, maintenant, c'est terminé. Je suis à la retraite, là. Mais, non, non, c'est juste pour dire, attention, vous avez une méthode excellente et si vous la pratiquez bien, vous pouvez faire des prévisions sans problème. C'est une méthode scientifique. Donc, je vais annoncer qu'il y aurait une bonne nouvelle. On la voyait très nettement pendant la nouvelle du Sagittaire qui viendrait peut-être changer le climat anxiogène que nous vivons depuis environ deux ans. Et, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est la cinquième vague du variant Omicron. Il y en a qui vont dire « il se fout de notre gueule, une cinquième vague, une bonne nouvelle ». Je rappelle qu'un virus, il s'arrête que quand il a fait un certain nombre de morts et qu'il aurait pu continuer comme ça longtemps. Les pestes du Moyen-Âge, ça faisait 50% de la population européenne qui sont morts, je rappelle. Ce n'est pas une personne sur mille, c'est-à-dire 0,1% comme pour le Covid dont on en fait grand cas. Mais, ça aurait pu, par débordement successif, faire ça. Or, ce variant Omicron, c'est une grosse grippe, c'est tout. Donc, c'est intéressant. Ce fameux virus extrêmement dangereux qui s'appelle Covid est en train de muter de lui-même en grosse grippe très contagieuse, mais beaucoup moins dangereuse. Donc, ça impose de constat. Le premier, vu que ça se répand à toute vitesse, c'est que la vaccination ne protège jamais vraiment puisqu'elle ne protège que pendant quelques mois. Donc, on ne peut pas dire que ça soit... Il faut faire un rappel, puis un autre rappel. En Israël, c'est le quatrième rappel. En gros, vous prenez un abonnement payant à Pfizer et puis, hop, et là, vous serez sauvés. Tous les deux mois, vous aurez un rappel et vous serez peut-être protégés. Super. Voilà la médecine qu'on nous propose. L'autre constat qu'on peut tirer de ça, c'est que les mutations du virus s'arrêtent, quoi, diminuent au niveau de la virulence. Donc, ce n'est pas super, ça. Bah, si, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Malheureusement, qu'est-ce qu'en fait notre gouvernement ? Ça, c'est une autre question parce qu'eux, ils sont engagés dans une espèce de contrat très trouble néolibéral avec toutes ces boîtes de fournitures de vaccins, Pfizer, Moderna, tout le bazar. Et donc, eux, ils ne peuvent pas arrêter comme ça dans leur mise en route. Et puis, Macron, étant quelqu'un de très directif et très autoritariste, il n'est pas question que, comme ils disent, que les non-vaccinés passent entre les mailles du filet. Donc, il veut absolument vacciner tout le monde. On n'est pas encore sûr des effets longs termes puisque, je rappelle que les effets longs termes sur les OGM, sur les êtres humains, sont d'environ 3 ans. Or, c'est un OGM qui est injecté. Donc, normalement, on saura les effets longs termes dans 3 ans. On n'y est pas encore. On n'a même pas encore passé une année. Il est possible qu'il apparaisse dans un petit pourcentage, mais peut-être un gros, je ne sais pas, moi, je ne suis pas devin, je suis juste astrologue, mais il apparaisse un pourcentage non négligeable de personnes qui auront des répercussions extrêmement graves, genre cancer, de cette vaccination puisque c'est l'effet que font les OGM quand ils sont ingérés. Et on sait que quand c'est injecté, l'effet d'une substance qui fait du mal quand elle est ingérée, quand elle est injectée, elle fait encore 10 fois plus de mal. Donc, on est en droit de s'inquiéter, mais on est en train de nous dire que ce truc dont on ne connaît pas encore les secondaires, il faut que tout le monde se l'injecte. Super. Bon. Alors qu'en fait, le variant est en train de nous annoncer la fin de l'épidémie, enfin, sa généralisation plutôt sur toute la population pour vacciner naturellement par le système immunitaire naturel, la population avec des variants. C'est l'intérêt du virus. Le virus cherche toujours à varier avec une formule. C'est du néo-darwinisme, c'est-à-dire une espèce s'adapte de manière à pouvoir se reproduire au mieux. Si un virus tue ses hôtes, c'est donc le corps dans lequel il est rentré, ça ne l'intéresse pas. Une fois qu'il est sous terre, il ne fait plus rien et il meurt. Il n'a pas de suite. Donc, son intérêt est de se reproduire. Il a intérêt à passer de corps en corps, mais sans tuer les hôtes. Comme ça, il se reproduit, il ne se répand plus. Donc, une bonne fièvre, une bonne grippe, des grosses inhalations bien chaudes et puis au lit, puis voilà, vous êtes remis comme une bonne grippe. Il n'y a pas besoin de vaccins pour ça. Bon, on peut faire une exception évidemment pour les personnes très âgées qui peuvent être cassées ou amenées aux six pieds sous terre pour une simple grippe. Ça, c'est différent. Mais bon, ça dépend lesquelles. Il faut qu'elles soient très affaiblies. Voilà. Il faut être relatif en tout. Il ne faut pas être trop dogmatique. Actuellement, on vit dans une phase de dogmatisme intense. Que ce soit du côté des complotistes ou du côté gouvernement, ce sont tous des dogmatiques qui sont effrayants. Alors, les plus dangereux ne sont pas les complotistes évidemment parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Le danger, c'est toujours la secte qui est au pouvoir. C'est toujours les plus dangereux. Ce ne sont pas les petites sectes à droite, à gauche qui font des petits messages affolants sur YouTube. Alors, on a une mise en valeur pendant cette configuration de la nouvelle lune de Saturne. Saturne est carrément angulaire en France. Il est au descendant et l'ascendant est en Lyon. Donc, on voit une confrontation très forte entre l'autorité et les obligations. Alors, avec cette mise en valeur des obligations et l'autoritarisme, attention à Poutine et à toutes les dictatures chinoises, etc. que ça posait à nouveau la question comment on fait pour agir face à leur dictate, à leur désir de guerre, à leur désir d'étouffer toute démocratie dans la population. Bon, j'arrivais un peu tard pour le dire mais on a déjà vu que dès le début, même un petit peu avant cette nouvelle lune, il y a eu en Russie un arrêt total d'une association qui servait à se rappeler de tous les crimes du stalinisme tout d'un coup. Non, il n'y a plus de crime, c'est terminé, vous êtes un agent des gouvernements étrangers en dénonçant les crimes staliniens qui n'ont plus le droit de faire l'histoire de leur propre pays, tout ça par nationalisme. Je rappelle que nationalisme c'est une maladie de l'esprit, je veux dire, la seule nation que l'on ait qui soit valable à l'heure actuelle c'est la Terre et on est en train de la faire crever, il serait temps qu'on s'en rende compte parce que si on se croit français, allemand, on va encore se faire des guéguerres à la con pour rien du tout. Alors, je continue, donc Uranus, donc Saturn est en verso et il fait un carré plutonien, ce que j'appelle le carré plutonien, moi c'est un carré descendant, donc un carré qui travaille très profondément dans la conscience et qui peut être très difficile à comprendre parfois et donc très destructueur parce que seuls les gens conscients le comprennent. J'essaye, moi, de faire ce boulot d'aider à prendre conscience, ça veut dire qu'il faut travailler la science possible, la science nécessaire pour la transformer de manière à la faire arriver à quelque chose de libérateur au niveau de la planète, de la Terre et des corps. Les corps, c'est le taureau et la Terre aussi. Donc, quelle est la science dont on a besoin pour rendre la Terre vivable, pour rendre le corps en bonne santé ? Et donc, pour ça, il faut faire mourir toutes les fausses sciences, c'est-à-dire celles qui ne permettent pas de faire durer la Terre ou de faire durer les corps en bonne santé avec un système naturel. Donc, vous voyez qu'on en est loin de... C'est bien un carré plutonien, c'est-à-dire que dans le carré plutonien, contrairement au carré martien, on essaye de mettre en place les choses, revenir en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, ce carré entraîne soit la résistance à des dictates d'une science installée qui ne serait plus la bonne, qui serait très en retard, comme la science... la science actuelle médicale qui est l'allopathie, on appelle, c'est-à-dire on soigne par de la chimie, on attaque, on injecte dans le corps des choses pour essayer de... de... que... que quelque chose de chimique prenne la place du système immunitaire pour le renforcer, soit disant, alors qu'en fait, du coup, ça l'affaiblit, comme de même que les somnifères affaiblissent votre capacité à produire la mélatonine, ce qui fait qu'après, vous êtes esclave du somnifère, vous ne pouvez plus dormir sans, etc. Voilà, c'est... c'est... c'est cette médecine allopathique, cette médecine qui essaie de vaincre le mal par un... par un... antidote plus puissant et qui l'injette, qui le fait avaler, qui... voilà, c'est ce que va vous donner l'antibiotique, par exemple, qui va tuer le virus, mais qui va tuer au passage toute votre flore intestinale qui est garante de votre santé. Donc, c'est... Saturne faisant un carré à Uranus, il faut transformer ça, c'est-à-dire, il faut se réveiller, se dire, est-ce que c'est encore valable ? Alors, comme c'est un carré plutonien, on a des résistances qui se font dans le mauvais sens, c'est-à-dire que, d'un côté, vous avez les résistances, c'est la formule positive de ce carré, il est demandé à chacun de devenir résistant au niveau corporel contre le virus, donc organiser sa résistance, huile essentielle, spiruline pour la nourriture, propolis pour le corps, des choses comme les petits régimes à la base du sans-chlor, cherchez sans-chlor, SNCHLOR, et vous trouverez, où le message... c'est des façons de se soigner qui permettent de renforcer le corps, et puis toutes les huiles essentielles, l'aromathérapie, qui a des très bons moyens de créer une barrière naturelle très puissante contre toutes sortes de virus, y compris des virus qui pourraient être échappés d'un labo comme celui-là. Ensuite, l'autre forme de résistance qui est intéressante, c'est la résistance au niveau social et politique qui consiste à se demander avec qui on doit s'associer pour recréer un monde nouveau qui soit plus en accord avec le futur de la planète, parce que toute vision politique ou toute invention politique qui ne va pas vers la survie des enfants actuels, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 15 ans, elle est totalement illusoire, même si on vous fait un programme magnifique, c'est totalement illusoire. Alors, la résistance à l'envers, je voulais en parler, quand Pluton est mal compris, c'est-à-dire qu'il est pris par des gens qui sont ou névrosés, ou mal embouchés, ou qui n'ont pas fait de thérapie, qui n'ont pas résolu leur problème papa-maman, ça donne les réactionnaires. C'est-à-dire, ils croient être des résistants, mais en fait, c'est des gens qui veulent revenir en arrière, qui veulent revenir en arrière, je n'appelle pas progrès ce qu'on est en train de vivre, mais qui veulent réellement revenir en arrière. C'est des idolâtres de pétain, vous voyez de qui je parle, donc c'est... ou la... comment dire... la grande famille, la grande lignée des Le Pen, etc. Donc voilà. Ça, c'est des gens qui prétendent résister. Bon, il y a aussi... C'est pas nouveau, on avait déjà... on avait à la Soral et tout ça, qui nous ont fait le coup déjà. Voilà, c'est des gens qui croient être des résistants, qui croient être des rebelles, et qui ne sont pas du tout des rebelles. Et en fait, leurs réactions sont complètement en accord avec l'avancée perpétuelle du néolibéralisme. En fait, c'est des idiots utiles du système. Ils croient y être contre, puis en fait, ils le renforcent, parce que quand on les voit, leurs arguments sont tellement... Je pense à certains complices, leurs arguments sont tellement stupides sans qu'ils le sachent, c'est pas un manque de connaissances, c'est pas de leur faute des fois. Malheureusement, c'est un manque des fois d'études, de formations, et du coup, ils se sont les idiots du système. Tout le monde dit, ah ben voilà, ceux qui sont contre le vaccin, c'est ça. Ah non, je suis désolé, c'est pas ça être contre le vaccin. Il y a des très bonnes raisons médicales, scientifiques, d'être pas tout à fait pour ce vaccin, ou pour ce vaccin, mais que dans certains cas rares, et non pas à généraliser. Et évidemment, il est de bon ton chez les gouvernants, chez certains curés en blouse blanche, de faire passer toute personne qui critique en fait des aspects réels, des aspects dangereux réels, des effets secondaires réels de ce vaccin, comme étant forcément quelqu'un de non scientifique ou quelqu'un de complotiste, donc quelqu'un qui croit que le vaccin contient des petits bonshommes verts qui vont grâce à la 5G se réveiller et puis vous faire de vous un esclave consentant. Pour je ne sais quelle sévise sexuelle, satanique. Voilà, en gros. Donc évidemment, quand vous croyez ça, j'ai envie de dire, je vous plains quoi. C'est un peu... Mais bon, c'est... Néanmoins, les projets néolibéraux sont... ressemblent à ça du point de vue des résultats à long terme, mais ils ne le font pas exprès. Mais on va vers ça. Je suis toujours surpris de voir que... Bon, vous prenez 1884 d'Orwell, en ce moment, c'est sur Terre, ça existe en Chine et chez Poutine, quoi. Vous prenez un bonheur insoutenable d'Ira Lévin, bah tiens, c'est ce qu'on vit en ce moment avec le pass vaccinal. Pas le droit d'aller travailler si tu n'as pas ta petite injection tous les matins, quoi. avec... Enfin, il faut lire ce livre aussi. Puis, le meilleur des mondes, c'est la bouffée d'hédonisme qu'on a eue depuis la fin des années 70, surtout les années 80, 90, où tout le monde absorbe des petites pilules qui est du bonheur et puis pour danser jusqu'à plus d'heures et puis voilà, on devient tous un peu bébêtes, un peu... On reste adolescent jusqu'à 40, 50 ans, sans jamais réaliser sa vie, quoi, sans jamais faire émerger son âme et avoir un vrai épanouissement profond, réel, puissant sur Terre. On vit à côté de sa vie, on fait juste mumuse de temps en temps le samedi soir autour d'un boc et des plaisanteries stupides avec les copains. Moi, j'aime bien rigoler, ceux qui me connaissent. Mais enfin, je ne place pas la rigolette, la rigolade comme but principal d'une vie. Il faut être vraiment stupide pour faire ça. C'est trop grave, surtout qu'on met en danger nos propres enfants qui attendent de nous autre chose parce que la planète, on va la la laisser dans un état de dégueulasse. Et ce n'est pas les petites rigolades de samedi soir qui vont changer ça. Néanmoins, des fois, c'est pendant ces rigolades qu'on peut faire passer des sujets et parler des choses sérieuses aussi. Il n'y a rien qui est mauvais en soi. Alors, moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette lutte entre rébellion, c'est-à-dire la rébellion par rapport... c'est contre l'injustice, les résistants, et de l'autre côté, le ressentiment, les réactionnaires, les ressentiments, c'est tous ceux qui râlent et qui ont envie de trouver un bouc émissaire à leur malheur. C'est la faute des Arabes, c'est la faute de... Alors, ça donne, par exemple, à Calais, en ce moment, moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est le retour des ghettos en ce moment. Saturne, Cari Uranus, ça peut donner une montée du fascisme, je l'avais dit il y a très longtemps, à ce moment-là. Et donc, c'est en train d'arriver à Calais, l'évacuation des migrants se fait à la manière gestapiste, gestapiste, je dis bien, de la part d'une police qui est censée être française. C'est totalement honteux. L'ex-pays des droits de l'homme est en train de devenir la nouvelle montée des SA en 1928-1929 dans l'Allemagne. Il faut connaître son histoire, ça a commencé comme ça, personne qui réagit pendant qu'il circule la nuit avec des bâtons et des matraques et qui tapait sur les étrangers. Et personne ne réagissait en disant après tout, ils n'ont qu'à être allemands comme nous autres. C'est comme ça que Hitler a été élu. Se rappeler de ça quand même, c'est important. Il y a un autre guerre de Versovi qui est moins réel comme celui de Calais qui est plus virtuel mais qui crée au toit de souffrance et celui des EHS. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'enfuir des villes qui sont surchargées de... Maintenant, il y a la 5G en plus qui fait qu'il y a d'autres victimes qui commencent à être dégommées les uns après les autres avec des douleurs de tête, des insomnies, de la dépression, des burn-out en quantité à cause des Wi-Fi et des antennes de plus en plus fortes et avec le télétravail. Et ça crée comme le ghetto de Varsovie une espèce d'enfermement sauf que là, le ghetto il n'est pas dans un seul endroit. Il est dans des endroits dispersés en pleine campagne. C'est un endroit où on peut survivre. C'est ce que je vis en ce moment. C'est des endroits en pleine zone naturelle dans des endroits en forêt ou dans des coins paumés pour pouvoir retrouver sous un coup d'une vie sans migraine épouvantable, sans douleurs articulaires comme ça. Alors ceux qui disent ah oui c'est psychologique c'est bizarre parce que même si je ne sais pas qu'un portable est allumé aussitôt dans le quart d'heure qui suit ces douleurs démarrent et puis dès qu'on arrête les ondes bizarrement je guéris donc moi je veux bien que ce soit pas scientifique mais j'ai la confirmation par un appareil mesureur comme tous les EHS ont cet appareil c'est ça qui leur sauve la vie ça s'appelle un cornet un électrosmogmetteur et on voit très bien qu'il y a une correspondance exacte très exactissime même entre l'apparition des ondes et l'apparition des douleurs c'est donc bien les ondes qui donnent ces douleurs pour ces gens là alors c'est comme l'allergie le pollen il y en a qui le respire à plein nez ça ne leur fait rien puis il y en a 20% 30% 50% maintenant de la population qui devient allergique au pollen tout ça les allergies étant un déséquilibre du système immunitaire souvent organisé par une vaccination mal faite ou qui n'aurait pas dû être faite du tout je le signale au passage ça aussi c'est prouvé par tous ceux qui travaillent sur la médecine parallèle et qui peuvent vous libérer d'une allergie ça a été mon cas sur certaines allergies simplement en enlevant quelquefois la barrière d'un vaccin qui a été mal fait ce qui prouve que puisque c'est au moment où ils enlèvent la barrière vaccinale qu'on l'on guérit c'est donc bien la preuve que c'était ce vaccin qui était la cause il ne faut pas être non plus idiot il faut être un peu scientifique quand même et non pas scientiste c'est à dire dogmatique et ayatollah d'une pseudo-science qui est l'allopathie qui est la médecine dominante bien sûr mais bon je pèse mes mots c'est une pseudo-science désormais ça a été une vraie science au début du XXe siècle c'est devenu une pseudo-science parce qu'on refuse de laisser la place à d'autres sciences plus modernes comme la médecine quantique la médecine homopathique etc et l'acupuncture très ancienne mais qui revient voilà donc c'est une vraie torture en particulier le télétravail je signale les irradiations sont multipliées par 3 quand il y a du télétravail c'est une véritable torture pour les EHS alors je vous en supplie par pitié chez vous mettez-vous en filaire si vous êtes en télétravail et pas en wifi sinon vous tuez sans le savoir des personnes ou vous leur bousillez vous bousillez des enfants qui vont se retrouver souritalines à ne plus pouvoir travailler à l'école à être complètement agités à ne plus pouvoir dormir et tout ça sans le savoir donc maintenant vous le savez je suis en train de vous le dire c'est un effet secondaire indéniable des wifi surtout sur les enfants la baisse effrayante du cuir des enfants n'est pas due au fait qu'ils restent trop longtemps devant les écrans c'est le fait qu'ils baignent dans la wifi le pire c'est qu'ils peuvent baigner dans la wifi du voisin qui va rester jusqu'à 4h du matin à regarder je ne sais pas un youtube et le gamin dans la chambre à 20 mètres de lave s'il est trop sensible va commencer à virer négatif et plus il est sensible en tant que tempérament plus il peut être trop sensible également alors c'est intéressant au niveau de l'humanité parce que les Mozart les Einstein sont tous des gens très sensibles et on est en train de les tuer dès la petite enfance il ne restera plus que des enfants un peu lourds un peu moins sensibles un peu moins intelligents aussi mais tous ceux qui auraient pu devenir très intelligents même des génies sont éradiqués dans la petite enfance par les wifi des voisins donc vous êtes ce voisin donc n'utilisez jamais la wifi c'est un truc mortel soit ça vous fait un cancer à vous alors ça c'est plus lent ça peut mettre 15 ans soit ça déclenche immédiatement des allergies qu'on appelle électro-hypersensibilité chez des enfants ou chez des adultes hypersensibles ou chez des gens un peu médiums ou chez des indigos c'est à dire les HPI les hauts potentiels intellectuels qui sont capables normalement qui sont sur terre avec une sensibilité énorme pour pouvoir sauver l'humanité comme la petite Greta Thunberg qui vous avez remarqué est autiste c'est ce qu'on appelle une indigo une HPI mélangée avec une hypersensibilité et qui donc est capable d'avoir des paroles inspirées sur l'écologie à un âge où on n'est pas encore capable de parler comme ça c'est ces gens là que vous bousillez en priorité donc vous bousillez la chance de la planète d'être libéré voilà faites passer ce message parce que c'est important ça fait partie de l'une des écologies qu'on doit appliquer au quotidien le problème qu'il y a avec cette nécessité par exemple de fermer son wifi on va rentrer dans la psychologie de la personne et on va se dire oui mais c'est pas moi qui suis responsable de ça c'est les FAI les fournisseurs d'accès à internet bon bah voilà je rappelle que là on est au coeur de la question du Saturn en verso justement c'est à dire Saturne la responsabilité le verso l'ère du verso dans lequel on est en train de rentrer le fait que Saturne soit rentré en verso pour la première fois depuis 30 ans il est déjà rentré en verso en 62 puis en 92 on se rappelle 92 c'est le premier congrès de Rio c'est le traité de Maastricht c'est le début d'une Europe qui va peut-être être soit sociale soit néolibérale on ne le savait pas forcément à l'époque beaucoup de gens en toute sincérité qui étaient pour l'Europe sociale ont voté pour le traité de Maastricht il ne faut pas maintenant on rigole mais vous prenez moi Mélenchon enfin des tas de gens qui sont pas soupçonnables d'être pour le néolibéralisme du tout ont quand même misé sur le fait qu'on allait peut-être c'était pas une mauvaise idée l'Europe en soi c'était la mauvaise idée c'était de la rendre constitutionnellement néolibérale et c'est le traité de 2005 qui a créé ça qui a été refusé qui est devenu traité de Lisbonne pour passer en force quand même c'est-à-dire que quand le peuple se trompe en votant on vote à la place du peuple Dixit Sarko donc la responsabilité universelle c'est très important c'est ce Saturne en verso ça veut dire il s'agit maintenant de refaire le congrès de Rio mais à l'échelle de toute la planète pas simplement Rio la responsabilité universelle c'est le titre d'un bouquin de Dalai Lama récemment avec Sophia Striever si vous ne le connaissez pas évidemment lisez-le parce qu'il contient en fait une grande partie d'un message prophétique que j'ai pu recevoir en 1995 et je l'ai écrit après bien après mais il confirme complètement ce message ce channeling et un channeling vraiment authentique et dans son livre il explique que c'est cette responsabilité universelle et comment c'est le seul avenir possible pour l'humanité c'est que chacun chacun pèse ses actes que chaque acte personnel agisse pour l'équilibre du collectif pour l'équilibre du tout de la nature aussi si un acte personnel doit nuire au collectif ou à la nature et bien vous devez par responsabilité vous en passer vous devez même si ça vous le fait plaisir vous devez vous en passer c'est très important parce que si si on ne fait pas ça évidemment la destruction bat son plein sans cesse puisque c'est jamais moi c'est la faute de l'autre alors attention parce que la responsabilité universelle il faut bien voir que par la manipulation psychologique de notre cher Jupiter vous voyez qui je veux dire il est proserpinien donc il est très manipulateur et donc qu'est-ce qui se passe on va on va culpabiliser par exemple au lieu de faire la responsabilité universelle on va faire la culpabilisation universelle de tous les non vaccinés par exemple c'est ce qui se passe exactement en ce moment pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas gentils puisqu'ils mettent en danger les et bien quoi au fait ils mettent en danger les vaccinés parce que les vaccinés sont en danger ah 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 bon c'est bizarre ça ah non non c'est pas ça alors non ça ne peut pas être ça puisque les vaccinés sont protégés ah bon alors on rectifie non non ils ne sont pas gentils ils sont des égoïstes parce qu'ils mettent en danger les hôpitaux les hôpitaux qui on sait sont débordés par manque d'effectifs puisque bah oui parce qu'il y a des infirmières qui ne veulent pas se faire vacciner les gens qui ne sont pas vaccinés c'est des idiots c'est des imbéciles ce qui est bizarre qu'il y en a beaucoup dans les soignants qui sont très informés au niveau médical c'est rigolo et qui assistent alors bon on les fout dehors on ne veut pas d'eux tant pis vous avez perdu votre travail c'est bien fait pour votre gueule parce que vous êtes des égoïstes et là on manque d'effectifs ah c'est pas bien donc les non vaccinés à cause de ça c'est de la faute de nos vaccinés si on manque d'effectifs ah bon ah ouais alors c'est pas des raisonnements un peu chinois ça non ? les chinois les chinois c'est pas là que tout est venu cette maladie non je rigole mais c'est vraiment c'est chinois c'est à dire c'est de la manipulation collective j'avais déjà annoncé que le système chinois deviendrait le modèle dominant et il y a de cela à peu près 30 ans j'avais dit que le serpent le serpent monétaire qui étouffe le monde qu'on voit aussi quand la vieille écrase le serpent qui entoure le globe on voit cette image là ça s'appelle la rue du Bac alors on dit c'est le serpent du mal ça peut être aussi le serpent monétaire et j'avais vu il y a 30 ans c'est logiquement qu'il passerait des Etats-Unis vers la Chine donc ça y est c'est fait au niveau des il y a encore un avantage américain mais qui se réduit à toute vitesse donc système chinois donc en route alors on n'est pas obligé parce que les chinois sont dominants au niveau économique de suivre leur modèle assis apparemment alors essayez de de voir sur mesopinions.com tout attaché la pétition qui circule en ce moment pour ça pour dire là stop la limite est dépassée il faut faire quelque chose vous avez une autre pétition je ne crois pas qu'il est au même endroit mais qui est food watch food watch regardez sa nourriture qui est importante aussi à signer pour l'interdiction du glyphosate qui est quand même un poison sur mon terrain ça tue les oiseaux ça tue tout tout devient le printemps silencieux qu'avait annoncé Rachel Carlson en 1962 je crois il est en train d'avoir lieu partout là maintenant partout c'est horrible on tue on tue les oiseaux il faut vraiment faire en sorte d'interdire le glyphosate et pour ça il faut faire pression sur les gouvernements parce que tant que les gouvernements obéissent au lobby agrochimique et puis les pauvres paysans qui sont coincés par leurs emprunts qui réclament la même chose il ne faut pas les obliger à ne pas mettre le glyphosate il faut leur donner un autre moyen mais pour ça il faut donner des subventions non pas à ceux qui mettent le glyphosate mais à ceux qui l'arrêtent et comme ça vous verrez tout d'un coup ils seront tous persuadés d'arrêter le glyphosate parce que c'est ça qu'ils chargent des agriculteurs c'est aussi à se faire du fric avec leur boulot comme tout le monde donc c'est pas de la grille bashing c'est de la chimie bashing c'est pas pareil alors cette chimie est en train de tuer la planète alors attention la France ça y est ça démarre elle va devenir pendant 6 mois maître du jeu au niveau de toute l'Europe de l'Union Européenne évidemment il va falloir que le programme de la France soit intéressant or Macron nous a déjà volé que son grand programme c'était le nucléaire alors essayez de voir sur internet le programme NegaWatt c'est un programme que moi je connais depuis environ 20 ans 15 ans à peu près 15 ans plutôt dès le début il a existé j'ai connu ça j'ai tenu les gens au courant de ça bon il se trouve qu'en ce moment avec le rapport du GIEC et tout ce qui s'est passé sur la planète les changements climatiques les feux de forêt toute l'horreur du changement climatique est évidente pour tout le monde sauf pour les imbéciles qui veulent jouer l'autruche mettre la tête dans le sable c'est tellement évident que devant les famines les inondations et les catastrophes que c'est pas du tout un comportement normal de nature il y en a eu autant de catastrophes en 10 ans qu'il y en a eu en tout un siècle bah ouais c'est le changement climatique alors il y en avait qui ont fabriqué ceux qui ont fabriqué le doute par rapport au changement climatique bah qui c'était bah c'était total c'est les pétroliers qui ont créé ils savaient dès les années 50 on le sait maintenant dès les années 50 ils savaient que ça allait détruire et ils ont continué par leur propre intérêt c'est les lobbies donc quand vous voyez sur internet des gens qui croient encore qui doutent du changement climatique ils croient être très originaux pour ne pas penser comme les autres mais en fait ils continuent d'être manipulés par Total et les grands pétroliers en répétant leurs inepties qui ont été fabriquées de A à Z exprès sur l'internet pour pouvoir continuer à vendre leurs produits pétroliers voilà donc par contre le programme Négawatt est assez ancien mais on commence à s'y intéresser maintenant intéressiez-vous au nom de la responsabilité universelle justement vous ne devez personne ne doit ignorer le programme Négawatt et justement récemment comment dire l'organisme d'EDF ah je ne sais plus comment il s'appelle c'est pas grave il a il a il a fait une étude où il a montré les scénarios possibles pour produire l'électricité en France et évidemment le scénario Négawatt était dedans alors il est plus cher il est plus cher mais il rapporte beaucoup plus au bout du compte donc vous pouvez faire c'est comme quand vous allez acheter des trucs pas chers au supermarché et qu'ils vont être pétés au bout de deux mois vaut-il mieux pas comme disait ma grand-mère prendre des bonnes chaussures solides qui vont durer pendant 15 ans ça c'est la bonne voilà moi c'est ce que je fais des fois des fois j'ai des je fais marrer ma copine avec ça avec des avec des une chemise qui date de 40 ans que j'ai encore de très bonne qualité j'avais acheté un peu cher exprès pour ça j'apporte encore c'est marrant quoi c'est à dire que si vous donc le programme Négawatt c'est ça c'est une bonne chemise chaude pour la terre qui va permettre de sortir du système destructeur dans mon nez ça risque de coûter cher un peu à l'achat mais derrière tous les prix secondaires de destruction de la planète de chômage de destruction de l'emploi tout ça tout ça sera terminé bon à chacun de choisir si on est assez bête pour choisir les solutions à court terme du néolibéralisme à la Macron on n'aura que nos yeux pour pleurer mais c'est surtout nos enfants qui en crèveront nous on ne pleurera pas trop longtemps mais après nous le déluge bon autre exemple de responsabilité universelle je le donne souvent mais c'est par exemple la consommation de viande dans tout l'Occident USA Union Européenne plus l'Australie en grande partie mais maintenant même des pays émergents même l'Inde qui est traditionnellement végétarienne la Chine tout le monde essaie de se mettre à la consommation de viande mais c'est impossible de vivre sur terre si on mange la viande c'est pas la nourriture normale d'être humain du tout du tout on nous a fait croire ça mais c'est faux en plus dans la France il y a une tradition clinitaire nous la bouffe c'est carrément une religion alors à Noël c'est pas le petit Jésus qui est né dans la crèche c'est le foie gras qui est né à cette date là le 25 décembre et alors c'est de la torture animale on crée des foies cancéreux et je rappelle que quand vous un remède pour la grippe qui est extraordinaire qui marche très très bien c'est aussi le coxynum et donc vous savez l'homéopathie ça se soigne par un poison vous donnez le poison correspondant et hop ça vous guérit alors on pourrait penser qu'il donne un virus de la grippe pour soigner la grippe pour prévenir la grippe mais non parce que le virus de la grippe c'est jamais le même alors comment ils font ? ils donnent aussi le coxynum et moi je vois ma mère qui a 89 ans elle prend tous les ans elle se vaccine avec homéopathie homéopathiquement elle ne prend pas de vaccin contre la grippe elle n'est pas folle et ben voilà elle prend aussi le coxynum mais elle n'a jamais la grippe évidemment ça marche très très bien et c'est quoi aussi le coxynum ? hé 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 et bien c'est du foie gras c'est du foie gras de canard ce qui veut dire que c'est un poison c'est un poison pour le corps évidemment vous rendrez un foie cancéreux de force en gavant une oie sans saigner le bec il y en a qui en crèvent enfin regardez un film de ça et ben voilà et vous allez manger ça ah ouais mais c'est drôlement bon et ouais vous verrez après quand vous aurez des tuyaux dans le nez dans l'hôpital si c'est si bon que ça c'est bon en apparence il faut croire que les gens sont comme des enfants quoi ouais les bonbons c'est bon ça carie les dents quoi voilà c'est pareil c'est bon au goût mais vous avez même l'équivalent vous faites un bon pâté végétal avec une graisse de palme bio pas celle qui détruit les forêts mais celle qui sont faites en respect de la nature ben vous avez et si c'est fait avec une bonne cuisinière vegan ça a un goût bien meilleur et vous il n'y a pas de destruction d'animaux il n'y a pas de souffrance animale et vous avez protégé la nature protégé votre foi à vous et vous aurez et comme le statistique a été révélé date de 30 ans la statistique elle était interdite de publication bon maintenant elle est publiée ça y est on sait que les végétariens ont deux fois moins de cancer que les autres ben là aussi deux fois moins c'est pas 5-10% de moins c'est deux fois moins donc réfléchissez après personne ne peut vous obliger à manger végétariens c'est sûr mais bon si vous c'est simple c'est le choix vous préférez quoi mourir à 55 ans avec des tuyaux dans le nez en souffrant dans un hôpital et avec des chimios et tout le bazar parce que vous avez bien profité de manger du de vous péter la ventrière avec plein de bidoches vous préférez vivre 20 ans de plus c'est ça la différence de survie de survie c'est 20 ans en étant 20 ans de plus en étant végétarien espérance de vie de 20 ans en plus donc et avec en mourant tranquillement dans votre lit par fatigue de la vie et sans souffrance voilà c'est ça le vrai choix bon mais évidemment vous avez le droit de choisir la première solution on va pas oh là là on va pas c'est seulement je me permets de vous dire que c'est pas très malin hein quand même et vous et il faut savoir que c'est très difficile de changer d'alimentation on vous met comme c'est très tôt donc c'est un peu la responsabilité des mères de ne donner jamais de viande ou alors très très rarement à vos enfants parce qu'après ils vous réclameront toujours ce que vous leur avez donné et vous pouvez alors en tant que mère vous pouvez dire ah oui mais l'épau je vais lui donner il aime bien son petit fouet de vignes et voilà et après il devra il devra reprendre conscience quand il aura 18-19 ans en disant qu'on lui a fait bouffer de la merde c'est c'est à dire de la viande voilà donc c'est absolument inutile pour le corps humain ce n'est que néfaste il faut le savoir et ça a été prouvé maintes et maintes fois et par contre ceux qui vont vous prouver l'inverse ils sont abondamment financés par les lobbies de la viande et c'est eux que vous entendez sans arrêt en pub à longueur de radio voilà ah tu t'es fait un cancer comment toi du foie gras ah oui ah tu es spécialiste toi aussi ouais bon alors d'autre part on sait que la consommation de vente détruit la planète il faut pour manger comme un américain il faut 5 planètes évidemment où est-ce qu'on va chercher les autres planètes sur la nôtre on n'en a pas d'autres il n'y a pas de planète B donc pour l'instant à chaque fois que vous bouffez un biftec il y a un arbre en Amazonie qui dégringole ah non c'est pas vrai c'est pas moi si 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 c'est toi mec à chaque fois que tu manges ton McDo tu fais tomber un arbre en Amazonie et pour ça tu fais reculer les peuples qui sont en train de guérir toutes les maladies avec des avec des des plantes extraordinaires et on va les tuer avec des kalachnikov parce qu'il faut dégager le terrain pour les pour les pour les grandes firmes qui arrivent soit pour exploiter les minerais soit pour faire du soja le soja c'est quoi c'est pas pour manger c'est pas pour les steaks de soja du végétarien qu'est-ce que tu crois c'est pour les animaux que ton bon bœuf français elle est bonne celle-là aussi le bœuf français ah oui si vous voulez pas faire que la forêt Amazonienne meure alors vous achetez du bœuf français mais c'est vraiment ce fou de la gueule du monde on déforme les informations pour c'est ce mensonge est horrible non le bœuf français il est nourri avec du soja brésilien toujours 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 vous trouvez presque plus aucun bœuf français de viande française bien de chez nous qui est nourri avec du soja français ça n'existe pas donc c'est n'importe quel bœuf que vous voyez qu'il soit bleu blanc rouge ou américain ou bolivien ou ce que vous voulez de toute façon il nourrirait du soja OGM donc avec une saloperie qui pousse en grande partie en Amazonie à la place de l'Amazonie qui est le poumon de la planète donc la destruction de la forêt en Amazonie la destruction de la nature à cause des quantités énormes de viande que nous consommons c'est environ 100 fois trop par personne par personne ah moi je mange pas trop de viande seulement une fois par jour ben justement il faudrait manger une fois par mois donc quand vous mangez une fois par mois c'est déjà 30 fois trop voilà c'est la réalité concrète pour que la planète survive sinon elle crèvera par ignorance c'est pas la faute à Macron et c'est pas la faute à personne parce qu'il est là le problème c'est quand on parle de responsabilité les gens comprennent culpabilité c'est-à-dire la responsabilité c'est un mot pour les adultes la culpabilité c'est un mot pour les enfants mais si quand vous parlez de responsabilité vous entendez culpabilité vous sentez coupable c'est qu'en vous c'est encore un enfant c'est-à-dire que vous êtes encore immature il y a l'ego l'ego conditionné l'ego qui était tourné sur lui-même il aveugle complètement le mental c'est l'ego enfantin la manière dont nos parents nous ont conditionné aveugle le mental ce qui fait qu'on ne peut pas comprendre on a peur de la vérité on a peur d'entendre une vérité parce que si on l'entend on se sent mal on se sent coupable c'est pas du tout la bonne méthode c'est pas en se sentant coupable qu'on va se mettre à se dire ok je vais sauver la planète au contraire on va aller manger en cachet dans un coin un petit bout de biftec oh là là j'en peux plus donc c'est pas alors qu'est-ce que c'est la méthode la méthode c'est celle de l'adulte c'est quoi un adulte c'est quelqu'un déjà qui a des fois s'il a des problèmes avec papa et maman la première chose qu'il fait c'est qu'il va faire des thérapies il va essayer de ne plus passer sa vie à essayer de se venger de papa ou à essayer de retrouver maman dans sa copine qu'il va retrouver ou une autre copine parce que celle-là ça ne marche pas ou encore une autre copine parce qu'elle ne veut pas faire comme maman ça va bien quoi à un moment donné il faut prendre responsabilité ça veut dire que vous prenez en charge l'intention d'évoluer vers l'âme vers votre propre âme c'est pas difficile ça vous êtes sur Terre pour ça l'incarnation d'une âme sur la planète Terre elle a pour but que vous retrouviez les indications les enseignements de cette âme en vous pour les suivre et à ce moment-là vous avez une vie marveilleuse une vie magnifique utile pleine de puissance de réalisation de choses qui vont être utiles aux autres vous allez avoir une vie qui est au service de la vie au service de l'autre au service de la planète peu importe ou les trois à la fois pour certains c'est les chanceux c'est un peu le scénario de Pierre Rabie les colibris voilà donc c'est ça vous faites votre petite part de colibris et donc on ne peut pas vous n'avez rien à vous reprocher vous faites en vous adaptant aux circonstances si vous êtes employé dans un truc qui est con et qui vous l'aille à payer vous vous démerdez mais vous faites votre part et petit à petit plus vous faites votre part plus elle va augmenter dans votre vie plus elle va vous rendre plein de joie en fait 90% que tu as demandé des personnes en France c'est moins dans d'autres pays mais en France 90% des personnes sont immatures actuellement je l'avais annoncé ça aussi avec l'entrée de proliferie dans le cancer il y a cela de 13 ans à peu près en 2005 je crois je ne sais plus et en fait j'avais dit attention pendant les 15 premières années donc c'est bientôt fini il y aura un infantilisme triomphant c'est à dire qu'en fait tout sera fait pour s'amuser comme des enfants se comporter comme des enfants retourner dans une enfance sans cesse regrettée pour surtout pas grandir surtout pas devenir adulte évidemment ça sera complètement au service du pouvoir des abus de pouvoir Macron surfe là-dessus avec beaucoup d'habileté il est aussi de ces générations-là ça fait qu'on voit des gens qui à 40 ans sont encore dans des comportements adolescents de bibines ou de dope ou de de petites voilà de petits amusements superficiels des petits plaisirs superficiels qui sont confondus avec la vraie joie profonde la joie de vivre la joie d'exister la joie de servir aussi d'aimer d'être utile le véritable amour c'est beaucoup plus jouissif et heureux que des petits plaisirs artificiels et superficiels de consommateurs consommateurs de dope ou de dans son petit cocon dans son petit dans son petit connap comme disait Jodorowsky dans l'Incale là aussi il faudrait il faut la lire cette grande BD de l'Incale en 5 tomes c'est un truc c'est en train d'avoir lieu presque entièrement maintenant c'est fou c'était vraiment visionnaire ça aussi comme science-fiction la science-fiction n'a d'intérêt que pas parce qu'elle va donner de l'imaginaire à moudre mais parce que cet imaginaire va correspondre à quelque chose de prophétique qui nous indique attention n'allez pas par là sinon ça va vous faire ça et il y a des livres qui ont cette utilité donc il faut les lire parce qu'ils nous mettent en garde contre ce qui est en train d'arriver et malgré ça ça arrive quand même mais bon ceux qui sont en garde ceux qui ont qui ont lu l'Incale comprennent ce que je veux dire avec l'inventisme et tout ça et l'empereur ils savent qui c'est l'empereur il est sur son trône en ce moment il a tous ceux qui ont voté pour lui ah quel beau garçon il a l'air propre sur lui et puis les jeunes en plus ah oui les jeunes ça c'est exactement le scénario de l'Incale c'est fou bon alors on va en parler de lui justement l'empereur l'impérateur l'ascendant Capricorne ce cher Micron donc lui il va arriver forcément comme il est ascendant avec son ascendant Capricorne c'est pendant ces phases là qu'il arrive à son sommet là son sommet c'est qu'il arrive il arrive à la terre déjà il était roi de France et il va devenir empereur de l'Union Européenne bon pendant que 6 mois mais alors bon bah il biche le mec et au même moment où Pluton est encore en Capricorne évidemment Pluton c'est le néolibéralisme c'est voilà c'est quelque chose qui enfin c'est le néolibéralisme en tant que chose séparée puis c'est l'Union Européenne en tant que constitution qui a été fixée autour du néolibéralisme qui a été ficelée par le néolibéralisme parce que la constitution que l'on a depuis depuis le 2007 maintenant c'est une constitution qui est complètement un piège énorme qu'on peut pas en sortir tous les pays sont coincés là-dedans alors que l'Union Européenne c'était une très bonne idée jusque là quoi parce que ça permettait il y a plein de règlements écologiques tout ça qui protègent la planète qui viennent de l'Union Européenne et qui empêchent chaque pays de faire des conneries mais par contre avec le néolibéralisme et les lobbies qui sont tous à Bruxelles en train de dicter leur cadre de volonté aux députés qui sont là on est en train de faire pire que bien en train de détruire la vraie mission de l'Union Européenne qui était justement coincée entre l'Orient enfin l'Orient Européen qui est la Russie puis le Grand Orient qui est la Chine et de l'autre côté les Etats-Unis qui sont le néolibéralisme agressif féroce Dallas cet univers imputoyable comme on dit et bien il y avait l'Union Européenne qui pouvait être par sa mémoire de la Deuxième Guerre Mondiale par sa mémoire du nazisme par sa mémoire de ce grand choc des nations qui ont été les deux guerres mondiales ils pouvaient avoir l'espoir dans ces pays-là de fonder une Union par la puissance mais pas que pour le commerce mais aussi pour le social pour la politique pour l'écologie pour protéger donc là le grand virage de l'Union Européenne vers l'écologie il est urgent et on est presque le seul endroit au monde qui peut faire ce virage en tant qu'exemple parce qu'il faut une certaine puissance économique pour le faire et l'Union Européenne le peut donc la responsabilité de la France est très grande pendant les 6 premiers mois parce que c'est un pays puissant qui peut orienter quand c'est la Yougoslavie qui est à la tête de l'Europe pendant 6 mois c'est moins fort quand c'est la France ou l'Allemagne évidemment ça peut créer des orientations extrêmement puissantes donc Macron il le sait là il est content donc est-ce qu'il va y avoir ce grand virage on sait que non puisque lui il veut faire un virage vers le nucléaire vers les lobbies il est entièrement il finance les lobbies sans contrepartie alors qu'on sait très bien depuis la crise 2008 qu'il ne faut surtout pas les financer quand on contrepartie puisqu'ils se foutent de notre gueule ils prennent l'argent ils le foutent au Panama donc le fameux ruissellement dont il nous a parlé alors comment les gens ont pu voter pour un type qui nous annonce dès le départ qu'il va supprimer les SF parce que ça va ruisseller non mais il faut vraiment croire au Père Noël c'est vraiment il l'avait annoncé donc tous ceux qui ont voté pour lui il y avait 4 grands mouvements il y avait Fillon il y avait lui il y avait Le Pen et il y avait Mélenchon Fillon on a su ce que c'était c'était un requin d'eau douce avec sa chère femme qui lui servait de paravent Le Pen on sait ce que c'est c'est ce que j'ai parlé c'est les réactionnaires maintenant il y a Zemmour enfin bref c'est tout ça c'est des gens qui revendiquent des belles paroles comme le faisait Hitler enfin si vous connaissez un peu l'histoire Moussoligny a fait pareil Moussoligny était de gauche il redéfendait le peuple et puis après dès qu'ils sont au pouvoir ils font exactement l'inverse bon ça c'est l'extrême droite c'est connu ça marche comme ça depuis qu'ils existent à chaque fois qu'on leur fait confiance parce qu'ils vont tout changer derrière c'est que souffrant c'est l'arme et on a du mal à s'en débarrasser c'est ce genre de régime qui colle bien au doigt une fois que tu t'es foutu là-dedans c'est facile il y a entré c'est très difficile à sortir et puis il restait Mélenchon et Macron et ah oui j'oubliais Hamon le pauvre alors lui c'était le candidat génial c'est l'un des seuls qui avait un très beau thème un peu comme celui d'Obama et qu'il s'est retrouvé représentant le Parti Socialiste tout le monde avait envie de foutre des baffes au Parti Socialiste tellement Hollande avait trahi tous les idéaux du socialisme qu'évidemment il a pris les baffes à la place de Hollande super donc du coup il restait que Mélenchon et Macron et on voit que Macron il a annoncé ça donc moi je suis pas j'aime pas spécialement Mélenchon puisque d'autres mais enfin il avait exactement le même programme que Mitterrand en 81 et on a dit ah oui c'est un extrémiste un extrémiste de gauche le programme de Mitterrand en 81 amélioré avec une idée de cime république évidemment il faut s'adapter aux circonstances actuelles qui sont différentes mais on arrive à faire passer dans la tête des gens quelqu'un qui est simplement un vrai socialiste contrairement au PS pas un social libéral mais un socialiste réel pour un dangereux gauchiste ça me fait marrer il faut dire que c'est un pied noir il a pas la gante dans sa poche et puis il pousse des coups de gueule bon je sais ce que c'est j'ai une amie pied noir sur le terrain où je suis et bien voilà ça gueule c'est comme ça mais c'est pas méchant c'est comme le petit chien si ça pour rigoler mais c'est bon voilà c'est pour dire faut pas confondre l'apparence la race les coutumes d'une personne avec le fond réel Mélenchon il a la lune en poisson descendant c'est quelqu'un qui aime vraiment le peuple alors ça se voit pas trop parce qu'il gueule comme un putoie de qui il y a un truc injuste mais c'est pas parce que par amour de la gueulante c'est plus par amour de la justice et les gens arrivent pas à piger ça alors que l'autre il est propre sur lui il est tout gentil il parle bien ou il explique bien le problème et après il nique par derrière il fait exactement l'inverse ce qu'il a dit mais systématiquement donc commencez à réfléchir quand même avec les prochaines élections il faut vraiment arriver à virer des gens comme ça c'est pas possible donc c'est pour ça que je pense que voilà ce mois-ci c'est un peu le mot clé c'est résister résister Saturne en descendant résister à la 100 lion au pouvoir du lion au pouvoir moussoulinien de ceux qui se prennent pour les rois du monde et qui sont les pervers les pouvoirs corrompus les dictateurs ou les démocratures comme on dit pour Poutine donc et pour résister il faut le faire avec responsabilité dans son quotidien vous n'allez pas résister simplement avec des mots sur internet ou avec des petits films sur Youtube c'est résister dans son quotidien parce que la conjonction est en maison 6 beaucoup de planètes en maison 6 Mercure, Vénus, Pluton c'est revenir en arrière au niveau du travail se poser la question sur le travail comment je dois travailler comment je dois me nourrir je viens d'en parler et comment quel type de santé je veux quel type de système immunitaire je veux mettre en place pour résister par exemple à des virus qui vont revenir de plus en plus nombreux c'est pas fini une fois qu'il y aura celui-là il y en aura un autre maintenant ils vont se suivre au portillon ne vous inquiétez pas donc si vous ne savez pas fabriquer un bon système immunitaire par des méthodes naturelles de toute façon vous serez abonné aux suites de vaccins jusqu'à ce que votre système immunitaire s'écroule totalement ce qui a été le cas du mien à cause du vaccin donc c'est pas le vaccin c'est une circonstance utile quand vous avez un peuple affaibli comme affamé par la guerre 918 par exemple et que vous avez la tuberculose qui jaillit là vous pouvez vacciner des gens et hop vous évitez des catastrophes ou la poliomélite au début du siècle du XXe siècle aussi bon bref la plupart des grosses maladies virales ont disparu grâce à l'hygiène et non pas par rapport au vaccin vous prenez des pays qui ont parce qu'on vous montre toujours introduction du vaccin et puis hop baisse soudaine en général c'est 46, 47, 48 et hop baisse soudaine de la contagion bah oui mais vous regardez des pays qui n'ont pas introduit de vaccin ils ont la même baisse soudaine c'est l'éruption partout dans plein de pays de l'hygiène après la deuxième guerre mondiale de la bonne nourriture après les privations enfin bref on est toujours prêt à truquer la science pour les faire dire ce qu'on a intérêt à vendre alors à ce propos il y a des films qui sont sortis le premier film de 2022 c'est quoi ? il me semble qu'en France le premier film de 2022 il est sorti le 23 décembre c'est La croisade c'est un petit film qui dure à peine une heure enfin un peu plus d'une heure de Louis Garel avec Laetitia Casta qui est sa femme dans son épouse dans la vie et ce film un peu pour enfants pour tous quoi c'est pour enfants mais pour adultes aussi je conseille de le regarder puis il y a un autre film qui est sorti c'est Netflix qui est sorti dans le look-up qui est un film qui résume bien tout ce que j'ai dit depuis un certain temps et par une image symbolique à voir aussi en fait sur son Netflix bon ça reprend un peu tout ça le problème de la science actuelle donc on a alors ce carré Saturn-Uranus ça nous pose Uranus c'est la science et Saturne aussi on a les recherches qui sont établies Saturne et puis les nouvelles découvertes Uranus donc on voit bien que Saturne avec le carré Uranus il faut quitter l'ancienne science pour s'ouvrir à des nouvelles découvertes ce que ne fait pas le système actuel puisqu'il s'ouvre à des nouveaux vaccins qui sont faits par des groupes pharmaceutiques qui existent depuis la nuit des temps et qui ont fait déjà qui ont été déjà condamnés Pfizer a été condamnés par la justice plusieurs fois pour des magouilles extrêmement puissantes et il faut leur faire confiance très très bien bon écoute s'ils ont trouvé le médicament miracle faisons leur confiance parce que c'est ce qu'on nous demande ils sont c'était le meurtre de 25 enfants en Afrique pour expérimentation sauvage de certains produits sur des enfants enfin bon voilà vous pouvez trouver ça sur internet Pfizer c'est eux c'est les mêmes bon mais voilà si les vaccins étaient faits par des gens honnêtes peut-être qu'on pourrait être pro-vax sans trop de danger mais c'est pas ce qui se passe parce que les nouvelles sciences qui indiquent les nouvelles médecines les médecines intégratives on appelle ça qui intègrent à la fois acupuncture ostéopathie médecine douce énergétique Reiki toutes des sortes de techniques sur les corps énergétiques Ayurveda toutes ces techniques qui voient l'homme comme étant globale composée d'un corps de chair un corps d'énergie de processus chimiques évidemment aussi on voit ça globalement au lieu de soigner que par la chimie tout le temps par la chimie et il n'y a que la chimie c'est les ayatollahs de la chimie qui sont au pouvoir maintenant donc le 23 voilà juste pour dire la science réelle c'est pas la technoscience actuelle donc il va falloir trouver une nouvelle science avec Uranus en taureau qui respecte la nature donc qu'il soit intégratif qu'il soit pluridisciplinaire en particulier c'est ce que je viens de dire donc par exemple l'astrologie en fera partie et oui puisque l'astrologie c'est ce que j'appelle ça je suis culotté depuis 30 ans pour oser les en dire ah oui c'est une image symbolique c'est une image symbolique de l'univers non 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 moi je dis c'est une science de l'âme une science trois fois soulignée de l'âme et ça j'ose dire ça parce qu'il y a des vérifications qui ont été faites une science c'est quand c'est vérifiable qu'on a des savoirs qui sont vérifiés et qui sont reproductibles par l'expérience or en astro c'est sans cesse ça je mets au défi quelqu'un d'essayer de prouver que c'est faux c'est impossible alors il y a plein de fausses démonstrations sur internet qui sont très malhonnêtes d'ailleurs parce qu'ils sont démontables en quelques secondes parce que c'est simplement la malhonnêteté mais par contre si vous prenez une expérience qu'a fait Gauquelin avec des dix mille personnes qui faisaient rentrer par expérience dans l'ordinateur dix mille cas et il obtenait des certitudes absolues l'effet Mars il a écrit Gauquelin et ça a été refusé complètement pourquoi ? parce que si vous faites le rapport avec ce que je vous expliquais tout à l'heure les gens qui sont au pouvoir et comment ils s'en servent ils n'ont pas envie qu'on sache que c'est une science de l'âme bref donc ça implique que la science réelle est attaquée par une autre science qu'on appelle le scientisme alors il y a deux deux faux sciences qui attaquent alors d'une part ce qu'on appelle la fake science c'est à dire c'est à dire en fait la transformation de la science dans une religion inconsciente on a fait sortir la religion par la porte un grand coup de pied au derrière et elle rentre par la fenêtre ça c'est classique les gens ne maîtrisent pas leur cerveau ils ne se rendent pas compte comme l'avait découvert Jung qui est une partie du cerveau qui est l'homo religiosus et qui est la partie la plus profonde du cerveau c'est d'ailleurs vous ne pouvez rien faire dans votre vie si vous n'y croyez pas donc comme on a oublié que la religion non pas en tant qu'institution collective qui sont souvent corrompues mais en tant que processus de foi intérieure est nécessaire à l'être humain je dis bien nécessaire alors elle rentre par la fenêtre et la foi se met dans la seule connaissance qui nous est autorisée qui nous est laissée c'est la science et ça donne le zététisme une espèce d'ayatolisme scientifique avec tous ces petits curés en blouse blanche et puis son complotisme à l'envers on va dire et son inquisition surtout avec l'ordre des médecins qui les défendent donc tout ça c'est eux qui sont les très actifs depuis la vaccination pour faire croire à chaque fois que tout ce qui est du côté de l'allopathie est forcément la seule solution possible je ne suis pas contre l'allopathie quelquefois je donne souvent l'exemple que si vous vous faites couper la main par une scie sauteuse vous la ramassez par terre vous la mettez dans la glace vous allez vite à l'hôpital ils sont capables de la recoudre et de vous la rendre en partie fonctionnelle ce que ne va pas faire l'acupuncture ni une réquille on est bien d'accord donc chaque médecine a sa place c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative on intègre tout mais bon quand on entend qu'il n'y a qu'une seule solution pour une maladie c'est extrêmement douteux en général c'est une magouille et surtout quand cette solution c'est en plus un OGM injectable parce que l'ARM s'agissait ça il y a de quoi douter donc l'autre forme de science fausse c'est simplement la science des lobbies c'est-à-dire c'est les mercenaires technos comme dans l'incal les mercenaires technos ils sont opposés à la vraie science évidemment parce qu'en fait ils ne cherchent pas leurs résultats ils sont en conflit d'intérêts permanents on leur dit de trouver le résultat avant qu'ils aient fait l'expérience donc c'est exactement l'inverse de l'esprit scientifique et bizarrement correctement arrosé par une certaine quantité d'argent ils trouvent ce résultat scientifiquement c'est merveilleux comme par hasard donc c'est une science qui est favorisée par les lobbies et puis le clergé obéissant des petits curants plus blanches qui sont à ce service et qui préfèrent servir leur piscine dans leur maison secondaire que servir la vérité c'est moins de rapports moins juteux donc du coup ils sont au service du message des lobbies une vérité apparente avec des fausses statistiques qui est bien meilleure que la vérité réelle et voilà c'est souvent des études biaisées d'ailleurs moi je suis étant de formation scientifique je repère très facilement les biais mais je suis très étonné que même dans des jours de spécialité ils ne les repèrent pas j'ai pas mal d'exemples de ça j'ai pas le temps de les donner mais c'est quand même assez fou que des biais grossiers sont publiés dans des choses comme science et vie tout ça bon les vrais scientifiques bon du CNRS comme ça disent comme moi ils le repèrent aussi mais beaucoup de docteurs de gens de physiciens de techniciens donc qui ont quand même eu une éducation scientifique ne les repèrent pas donc ces fausses études envahissent le champ et ça crée un dogmatisme terrible donc je vais donner comme un exemple parce que sinon on va me dire ah oui tu dis ça tu dis ça donc exemple de ce dogmatisme il y a 75% des recherches indépendantes qui sont faites donc dans des universités par des gens qui se mettent sur la paillasse la paillasse c'est l'endroit où on fait sa recherche pour les scientifiques qui savent ce que c'est bon ils se mettent sur la paillasse puis ils démarrent par volonté de leur discipline de leur prof tiens si on cherchait ça ou un groupe d'étudiants qui donne ce sujet à un prof et le prof dit ok faites ça et les voilà parties pour 4-5 mois de recherche sur un sujet et bien 60% des recherches indépendantes donc en université découvrent que la wifi les ondes électromagnétiques sont sont cancérigènes ou elles sont dangereuses c'est à dire qu'elles donnent l'ultro-sensibilité ou l'ultro-hypersensibilité qui est très dangereuse pour le système nerveux voilà bon ok ben donc ça devrait savoir ben non c'est pas su parce que figurez-vous mais 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 que 95% des recherches globales en tout donc trouvent que en fait non non il n'y a aucun danger ça ne donne pas le cancer et c'est exactement l'inverse c'est bizarre vous avez 70% d'un côté mais les autres avec 95% c'est quand on mélange les indépendants avec avec tous les autres tous les autres alors en général quand vous êtes un vrai scientifique vous découvrez que les recherches indépendantes sont toujours plus proches de la vérité que les recherches non indépendantes ça va de soi parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et qu'on a intérêt à trouver la vérité et non pas à trouver ce que le commanditaire nous demande de trouver de préférence et bien comme par hasard là c'est c'est pas il n'y a pas 10% de différence mais il y a alors si on compte sur le 15% on va dire 25% moins 5% indifférent ça fait 20% 20% par rapport à 95% ça fait à peu près 5 fois plus quand vous touillez les recherches indépendantes qui sont vraies avec le faux vous avez 5 fois plus de résultats faux que de résultats vrais et c'est ça qui décide du sort de l'humanité et donc on installe des antennes partout alors si vous ne croyez pas regardez le monde selon Monsanto c'est le modèle de manipulation du futur en fait c'est Marie-Monique Roma qui a fait ce film il est génial et ce modèle a été vendu à tous les gros lobbies sur la planète et c'est un modèle alors ils ont eu plein de procès parce que c'est tellement dégueulasse comme modèle qu'ils se sont fait repérer aux Etats-Unis mais ils ont vendu à Bayer qui est maintenant au coeur de l'Europe ce système est maintenant au coeur de l'Europe et c'est fait pour fabriquer ce qu'on appelle la matrice c'est-à-dire un système qui est autorégulé et qui est au service complet des lobbies et qui fait de vous des petits bits dans le système le résultat c'est que avec cette recherche là vous avez 300 000 français d'après les statistiques scientifiques faites par les recherches indépendantes de l'Académie des sciences suédoises et finlandaises tous les pays qui sont hors de l'Union Européenne et qui ont encore un système indépendant 300 000 français donc le pourcentage qui a été découvert par les suédois ont été déportés ils ont été déportés dans des zones blanches ou gris clair avec des souffrances énormes incommensurables sans solution et pour y échapper ils ont quitté leur appart leur boulot pour se retrouver dans des zones blanches ou grises un petit peu et ça c'est totalement opposé aux droits de l'homme évidemment c'est marqué en constitution dans les droits de l'homme il n'y a absolument aucun droit de faire ça à un être humain il y en a 300 000 français qui subissent ça qui sont menés dans un ghetto un ghetto virtuel mais un ghetto réel du point de vue des effets et ils sont petit à petit ils vont être exterminés très certainement en 2022 puisque le programme consiste à allumer maintenant toutes les antennes qui ont été mises dans l'endroit où ils sont réfugiés donc ghetto comme le ghetto de Varsovie on les enferme là juste pour pas qu'ils dérangent ils sont de plus en plus affaiblis par le régime qui leur est imposé et puis d'un coup on décide oh bah finalement on passe de la déportation à l'extermination c'est le programme qui a lieu en France en ce moment je suis très surpris que personne que ce n'est pas une exagération c'est du vécu et aucun média n'en parle pourquoi ? parce que les médias sont financés à 95% par les FAI donc chercher l'erreur elle est là c'est bien les journalistes étant au service de leur gamelle et non plus au service de la vérité de toute façon il n'y a plus de journaux au service de la vérité ou presque plus il y avait Hydrasil il vient d'être censuré par un journal extraordinaire Hydrasil il vient d'être censuré par une magouille extraordinaire il faudrait qu'ils portent plainte pour eux mais c'est trop tard ils sont cassés l'imprime numéro 11 et 12 ne seront jamais publiés par des magouilles de la cour des comptes de Bercy qui a fait une manipulation énorme ou au service de qui devinez il reste Nexus il y a des articles que j'aime moins des fois mais souvent c'est très très bonne information de très bons journalistes très approfondis avec des vraies recherches indépendantes et bien aussi ils peuvent être en danger de censure très souvent donc à part ça bon il y a Canard Enchaîné qui est connu de petits nanars mais enfin des fois ça ne casse pas trois pâtes à un canard comme on dit c'est pas non plus avec ça que vous allez c'est un peu de la politique politicienne de bas niveau c'est très rare qu'il y ait un article de fond je veux dire mais c'est intéressant on apprend aussi des choses mais à part ça il n'y a plus de presse indépendante en France d'où le fait qu'on vous a parlé Covid, Covid, Covid pendant deux ans alors qu'il y avait largement un nombre énorme de gens qui étaient victimes des ondes et qui sont morts tout à fait en silence surtout dans la période de la première confinement où le télétravail en a tué beaucoup dans le silence le plus total on a mis ça sur le compte du Covid évidemment et là on redémarre le télétravail donc ils risquent à nouveau et on allume les antennes en même temps donc les antennes dans les zones blanches ils étaient réfugiés puisqu'ils sont tous réfugiés dans les zones blanches c'est-à-dire loin de vous loin des conversations troquées loin des endroits des manifestations où vous pouvez rencontrer des gens vous ne les rencontrez jamais et vous croyez qu'ils n'existent pas mais ils existent j'en suis un et je témoigne jusqu'à ce que la vie me soit encore laissée puisque là on est en train de commencer à nous aussi à nos en ce moment ma santé déclinée à toute vitesse à cause de cette antenne je ne sais pas combien de temps va durer le corps mais j'ai des techniques que j'essaie de mettre en place pour survivre quand même on verra bien voilà c'est la fin de ce petit message j'espère avoir assez de force pour faire le message pour toute l'année et je donc mot clé résistance et responsabilité au quotidien pour ce mois-ci avec le Capricorne qui est un cimetère cardinal où il faut la volonté et l'intention pour résister bonne santé du coup puisque c'est ça le sujet de ce mois-ci allez c'était un peu long je suis désolé mais ça valait le coup puisque je ne suis pas sûr de faire l'année 2022 donc vous avez un petit bout d'année 2022 dedans quand même merci de votre écoute et de votre patience avec ma tchatche allez au revoir j'espère